Bonjour à tous, vive émotion et tristesse en ce jour de Pâques, le décès du cardinal et archevêque émérite Christian Toumy a entaché la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Sa disparition à l'âge de 91 ans fait la une de la presse internationale. Ses journaux rappellent principalement son engagement dans la résolution du conflit armé dans les régions anglophones. Son vœu était que les armes se taisent et que la paix revienne dans cette partie du Cameroun, fervent défenseur du dialogue, engagé pour les droits humains et la lutte contre la corruption. Le cardinal Christian Toumy a contribué au développement démocratique du pays pour l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Son héritage en tant qu'artisan de paix constitue une source d'inspiration pour plusieurs générations. Au sein de l'opinion publique nationale, des leaders politiques réagissent. Le termain du SDF, Nidjan Fendi, estime que les Camerounais viennent de perdre l'opportunité de profiter de sa sagesse pour mettre un terme à la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le professeur Maurice Camteau, président national du MRC, reproche à l'aile la plus radicale du régime d'avoir dénigré et discrédité le cardinal Christian Toumy en le présentant à tort comme l'aumônie des opposants ayant l'intention d'accéder à la tête de l'État. Les efforts du cardinal Toumy ont été méprisés, selon Maurice Camteau, par les extrémistes du régime qui ne lui ont jamais permis de rencontrer le chef de l'État malgré sa demande incessante. Fort de cet engagement pacifique du cardinal Christian Toumy, le président du MRC demande au gouvernement de lui rendre un hommage officiel en mettant un terme à la guerre civile inutile que se livrent les Camerounais dans les régions anglophones. Grégoire Aona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, salue la mémoire de la personnalité la plus emblématique du clergé. Il s'incline devant la mémoire d'un Camerounais fier de ses racines et engagé pour la paix dans son pays et l'épanouissement de ses concitoyens de tous bords. Au lendemain de son décès des Camerounais, le gouvernement des acteurs de la société civile et acteurs politiques suivront-ils les crasses du cardinal Toumy dans la résolution pacifique des crises multiformes qui secouent la République ? Épris de justice, le cardinal Christian Toumy serait certainement affligé en apprenant qu'un homme a lancé l'assaut contre le ministère de la justice à Yaoundé pour faire entendre sa voix de victime d'injustice dans une affaire entachée de corruption et d'abus présumés. Il a vandalisé les véhicules du ministre de la justice, a menacé de s'en prendre à sa personne avant d'être interpellé. Cette vive réaction d'un Camerounais intervient après une lettre ouverte d'Amadou Vamoulquet, ancien directeur général de la CRTV, adressée au ministre de la justice. Une lettre dans laquelle il dénonce cinq ans de détention sans véritable procès et des conditions de détention inhumaines dans cette période de crise sanitaire. Léo Covid-19, que devient alors la justice camerounaise à travers ces illustrations de Camerounais confrontés à des goulots d'étranglement dans leur procédure judiciaire ? Au-delà du système judiciaire, il y a le système électoral qui pose problème au Cameroun. Cela amène des leaders politiques à mettre sur pied un secrétariat technique pour l'élaboration d'un système électoral plus transparent et plus crédible. La présence de trois anciens candidats à l'élection présidentielle de 2018 et d'autres figures politiques peut-elle augurer d'une stratégie de front commun pour faire bouger les lignes ? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossatut de droits de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de droits de réponse, je reçois sur ce plateau Maître Roland-Dieu-Houx. Maître Roland-Dieu-Houx, bonjour. Bonjour M. Noufélé, bonjour aux millions de téléspectateurs de droits de réponse ce dimanche. Je salue mes copanélistes. J'aimerais m'incliner devant la disparition du cardinal Christian Toumi et lui adresser tout mon respect et tous mes hommages. J'aimerais également saisir l'occasion pour avoir une pensée pour tous les combattants de la liberté et particulièrement les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui croupissent encore à ce jour dans diverses prisons du Cameroun et une pensée particulière pour ceux d'entre ces camarades-là qui, étant détenus à un fou, ont récemment été, de manière incompréhensible, transférés à Yoko. J'aimerais leur adresser mon soutien et mes mots d'encouragement. Vous êtes secrétaire national du MRC chargé des affaires juridiques et judiciaires. En face de vous, sur le plateau de droits de réponse, c'est Joseph René Mboutouze, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Joseph René, bonjour. Bonjour Cégric, bonjour à tous les copanélistes. En ce temps, je n'espère qu'à tous les chrétiens du Cameroun et du monde, je ne voudrais pas, à la même circonstance, profiter pour agresser mes vives condoléances à la famille du cardinal Christian Thoumy et à toute la communauté catholique du Cameroun qui vient de perdre par le Christian cardinal Thoumy un grand prélat camerounais. Sur le plateau de droits de réponse, il est analyste politique, il est parti de Yandé pour nous rejoindre dans cette émission. Aristide Monod, Aristide, bonjour. Bonjour Cégric, bonjour à tous les co-discutants du jour, bonjour à tous les téléspectateurs de ce programme, en particulier ceux qui sont des médias chrétiens qui célèbrent aujourd'hui la résurrection du Christ, une résurrection qui est marquée par la disparition d'un grand prélat, un homme engagé qui est sorti de la part d'e-bendensi, c'est-à-dire un sentier battu, classé par des politiques pour ce qui est des hommes d'église, à savoir le système de docilisation ou alors le système d'évolution hors des circuits de décision, c'est-à-dire que l'homme d'église devrait rester dans sa posture, c'est lui-là qui distille la parole de Dieu, sans toutefois se soucier du social, de l'économie, de la politique. Donc, le cardinal Christian Toumi est en sortie de ce canevas et a manqué qu'on peut avoir en Afrique et au Cameroun en particulier une autre image de l'église catholique, l'église catholique militante, non moribonde, l'église catholique qui s'engage, l'église catholique qui prend position, l'église catholique qui défend les opprimés, l'église catholique qui a son mot à dire dans la gestion de l'État. Donc, je m'incline devant cette haute personnalité, tout en espérant que trois jours après, il aura également gloire à cette résurrection que nous célébrerons aujourd'hui. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Il est également en prison parmi nous, l'un des éditorialistes du quotidien, La Nouvelle Expression, consultant sur le droit de réponse. Edmond, bonjour. Bonjour, c'est Edmond Ferrier, je salue les copanélistes. J'adresse mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, tout en leur exprimant ma sincère affection. Je vous demande d'avoir une pensée pieuse pour son éminence Christian Cardinal Toumi, qui nous a quittés au petit matin de samedi. et je souhaite qu'à cette occasion, nous puissions nous rendre partout où nous sommes, en Afrique, en Europe, partout à travers le monde, un vibrant hommage pour tout ce qu'il a apporté au Cameroun, en Afrique et partout à travers le monde. Et je reste avec vous, Edmond Kambia, vous qui êtes éditorialiste, journaliste, vous avez bien connu le cardinal et archevêque émérite Christian Toumi. Quel héritage laisse-t-il à la prospérité au Camerounais ? Je l'ai bien connu, son éminence Christian Cardinal Toumi. Je l'ai rencontré la première fois, il y a plus de 30 ans. C'était précisément le 11 juin 1990, lors d'une conférence de presse qu'il donnait à l'hôtel Hilton sur la lettre pastorale, la conférence édiscopale sur la crise économique. Il était face à la presse pour expliquer le bien fondé de cette lettre pastorale. À ce moment-là, il était archevêque de Berrois et président de la conférence édiscopale. Lorsqu'il a été nommé, transféré à Douala, le 31 août 1991, et installé le 28 septembre 1991, depuis ce temps-là, depuis son installation à Douala, nous ne nous sommes plus quittés. J'étais très présent à ses côtés et il m'a fait l'honneur et le privilège de m'accorder la majorité, j'allais dire, la plupart des interviews qu'il a accordées à toute la presse, qu'elle soit camerounaise, africaine ou mondiale. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance de le côtoyer, d'échanger avec lui et de participer parfois à la lecture de ses ouvrages ou de co-signer certains ouvrages avec lui. L'héritage que l'on peut retenir du Christian Kallina-Toumi est immense. Vous parlez de l'héritage sur quel plan ? Politique, religieux, social ? Parce qu'en réalité, c'est un homme d'une dimension plurielle, d'une très grande envergure. parce qu'il a plusieurs casquettes. C'est vrai, c'est un homme d'église qui a été créé cardinal le 28 juin 1988, qui a eu, n'est-ce pas, le privilège d'être nommé pour le service de l'église. Évêque de Yagoua, achevêque ou ajuteur de Garoua, achevêque de Garoua, puis achevêque de Douala. Et depuis, on le sait, le 17 novembre 2009, il est achevêque et mérite de Douala. Jusqu'à sa mort, il y a quelques jours. Et l'une de ses grandes dimensions, c'est l'intellectuel. Il n'a cessé de produire des ouvrages. Des ouvrages qui n'étaient pas que religieux. Des ouvrages qui concernaient la vie politique, sociale et économique du Cameroun. Et on sait par exemple que il a été très présent, ses homelies étaient très écoutées depuis qu'il a été prêtre ailleurs. Parce qu'il faut le dire, son histoire de séminariste contestataire l'a poursuivi dans son cheminement, dans sa carrière, dans son épiscopat en tant qu'évêque, archevêque, cardinal. Mais pour aller droite au but, pour ne pas en dire davantage, parce qu'il y a tellement de choses à dire de ce grand homme, il faut retenir surtout que c'était, à travers sa dimension plurielle, c'était le symbole de la résistance éthique et morale d'abord. Le symbole de la résistance éthique et morale. C'est une personnalité qui dénonçait les injustices, qui prêchait à temps et à contre-temps l'évangile de Jésus-Christ, mais il insistait sur la vérité. Il disait toujours partout où il se trouve, quand il avait des enseignements ou pas. C'est la vérité qui libère. Il demandait aux Camerounais, et partout hors du Cameroun, lorsqu'il était invité dans les conférences, qu'il faut toujours dire la vérité. Et il mettait l'accent sur l'éducation et la santé, et tout le monde peut le voir, à travers ses réalisations dans l'archidiocese de Douala, les hôpitaux généraux que nous connaissons, que ce soit Bonaberry à l'Ocpomme, les collèges, je n'en citerai pas beaucoup, parce qu'il y en a tellement, mais ce qu'on peut reconnaître, qui porte son épitaphe, son empreinte, c'est le courage Boromé, le courage Notre-Dame des Nations. Et je le disais tantôt, c'était un intellectuel, c'était un philosophe. Il a beaucoup enseigné la philosophie, et j'ai eu la chance, le privilège d'avoir été enseigné par le Christian Kajina-Toumé, qui m'a donné pendant trois ans des cours de philosophie, et j'ai eu également des cours de théologie pendant quatre ans, d'abord à l'école cathédrale de théologie pour les laïcs de Douala, et ensuite à l'Institut supérieur de sciences sociales et religieuses de l'université catholique Saint-Géron de Douala. Mais on ne peut pas manquer de dire de retenir que c'était le cardinal, le premier cardinal camerounais, l'unique cardinal camerounais. Et cette dimension-là a fait en sorte qu'il soit le légat du pape, de différents papes, notamment Jean-Paul II, qu'il a nommé évêque, archevêque, créé cardinal, et le pape Benoît XVI, le pape émérite Benoît XVI, qui a eu toute sa confiance, dont il était très proche. Et il a représenté ces différents papes que je cite dans plusieurs pays en Afrique, il leur a rendu compte, et sa dimension a dépassé le cadre du Cameroun. Sa dimension est africaine, elle est internationale, et c'est une grosse perte. La perte est immense pour le Cameroun, l'Afrique, le monde entier, parce qu'il était la voix des sans voix. Il était celui-là, sur qui tout le monde pouvait compter. Les pauvres, les déshérités pouvaient compter sur lui, l'opposition, comme la société civile camonaise pouvait compter sur lui, et même le parti au pouvoir, parce qu'il recevait tout le monde, il ne faisait pas de discrimination. Et je pense que ce qu'il faut davantage retenir de lui, c'était d'une grande ouverture, c'était quelqu'un d'une grande humilité. Et je souhaite que sa mémoire soit préservée, et que plus que jamais, nous ayons la chance de profiter des hommes d'une telle sagesse. Parce que je pense que le Cameroun n'a pas, malgré toutes ces années que Dieu lui a données, presque 80 ans, presque 91 ans, parce qu'il devait avoir 91 ans le 15 octobre prochain. Donc il est mort quelques mois avant d'atteindre 91 ans, effectivement. Il dit qu'on n'a pas suffisamment profité de lui, parce que l'une des dernières choses qui était sa priorité, c'était de faire en sorte que nous parvenions à un cesser le feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Malheureusement, il nous quitte avec cette amertume de n'avoir pas pu laisser le Cameroun en paix dans la sécurité et dans la prospérité. Et dans la classe politique, il y a également des regrets après ce départ du cardinal Christian Toumi. Avec vous, Maître Roland, on a vu cette réaction du professeur Maurice Camteau, président du MRC, déplorer l'attitude de l'aile dure du régime qui a toujours pointé du doigt le cardinal Toumi comme un opposant, un aumônier des opposants et ne lui a jamais facilité la tâche alors qu'il souhaitait plusieurs fois rencontrer le chef de l'État dans le but de lui exposer sa stratégie visant à désamorcer les crises multiformes au Cameroun. Est-ce que vous le percevez ainsi ? Tout à fait, M. Nuffélé. D'ailleurs, je commence par saluer le brillant hommage qui vient de lui être rendu par M. Camguia. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que cela. Peut-être que M. Camguia a été aidé par la grande proximité qu'il a pu avoir avec l'illustre disparu. Mais même pour ceux qui n'étaient pas proches du cardinal, on peut quand même retenir de lui qu'il s'est toujours présenté sur la scène politique comme un trait d'union. C'était l'incarnation même de mon peste point de vue de cette personnalité qui était susceptible de créer entre les Camerounais non pas des murs mais des ponts pour leur permettre de trouver ensemble les solutions les plus idoines pour régler les problèmes auxquels la société camerounaise pouvait faire face. Et le professeur Maurice Cantot n'a pas manqué de souligner cette approche désormais coutumière du régime qui consiste précisément à présenter les valeurs à la société camerounaise comme des contre-valeurs finalement parce que nous n'oublions pas précisément que le feu cardinal Christian Toumi a précisément été présenté à l'opinion même comme un soutien du sécessionnisme simplement parce qu'il a voulu mettre du sien pour amener les parties prenantes en conflit à trouver le cadre le plus pertinent possible pour un véritable dialogue inclusif pour un véritable dialogue pour que ensemble nous puissions débattre des solutions possibles à cette crise et à d'autres crises du reste parce que d'ailleurs M. Kangelle le rappelait il ne s'est pas impliqué seulement dans la résolution de la crise anglophone depuis plusieurs années le cardinal Toumi a donné du sien pardon a donné du sien pour toutes les questions majeures des questions d'importance qui se sont posées à la société camerounaise en sa qualité de théologien je crois savoir que on peut classer le cardinal Toumi dans la catégorie de théologien de la libération on peut citer cela de lui on peut également du point de vue simplement de l'acteur social le classer dans la catégorie des hommes libres les véritables hommes libres qui avaient le courage de leur conviction qui avaient le courage de dire les choses exactement comme il les concevait qui avaient également l'humilité de rapprocher les angles pour que enfin ensemble les opinions puissent trouver un cadre pour aller de l'avant pour régler les questions le régime le considérait comme l'hommonier des opposants comme l'a d'ailleurs appelé le président élu le professeur Maurice Camteau et je dois préciser que opposant dans le sens le plus péjoratif du terme parce que les Camerounais savent très bien que quand on vous traite et je préfère dire quand on vous traite d'opposant ce qui normalement dans un contexte démocratique acceptable ne devrait pas être considéré comme un mot péjoratif mais au Cameroun quand on dit de vous que vous êtes un opposant c'est chargé c'est un mot essentiellement chargé négativement quand on disait du cardinal Christian qu'il était l'hommonier des opposants c'était en fait dire qu'il était le soutien hors la loi entre guillemets ce qui n'était pas le cas parce que d'abord s'opposer c'est tout à fait légitime c'est une chose tout à fait légitime surtout lorsqu'on se prévaut être dans une société dite démocratique on a parfaitement le droit et ce droit est d'ailleurs garanti par les instruments juridiques on a le droit d'apporter un regard critique sur la façon dont est conduite la gouvernance publique et le dire le faire ne peut pas ne doit pas être considéré comme marché en marge de la société faire le reproche qui a été fait au cardinal Christian Tométo de sa vie d'être un opposant entre guillemets c'est aussi la preuve que nous avons vécu que nous vivons jusque là dans un régime qui n'est pas à l'aise avec l'opinion dissidente avec l'opinion contraire on peut voir en cela la survivance des lois sur la subversion qui n'ont jamais vraiment disparu de notre environnement politique et enfin et enfin si on peut enfin si on peut clôturer un propos sur le cardinal qui était immense enfin dire que son dernier combat mérite d'être perpétué d'être poursuivi sa mort devrait être de mon point de vue une invite collective à ne pas laisser dépérir l'héritage qu'il aurait peut-être voulu léguer au Cameroun c'est-à-dire un pays réconcilié dans toute sa diversité un pays qui enfin fume le calumet de la paix et qui se tourne qui se tourne résolument vers son avenir parce que comme le rappelle souvent encore une fois le président élu le professeur Maurice Camteau notre pays a tout ce qu'il faut pour ne pas être simplement celui qui vivote actuellement mais pour être une véritable locomotive un phare un miroir qui doit servir d'exemple non seulement pour la sous-région mais pour l'Afrique après vous j'aimerais avoir la réaction de Joseph René Mboutouze sur le combat mené par le cardinal Christian Toumi il y a eu cette réaction du président national du MRC qui souhaite que le gouvernement rende hommage au cardinal Christian Toumi à travers la résolution rapide pacifique et la fin du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest cela serait rendre un hommage officiel au cardinal Toumi qui en a fait son dernier combat souligne Maurice Camteau qu'est-ce que vous en pensez Joseph René sur ce combat et sur l'attitude que devrait avoir le gouvernement oui je crois qu'au Cameroun on ne lâche pas une occasion pour faire de la récupération politique nous sommes en train de pleurer un prélat camerounais de dimension internationale parce que il a quand même été cardinal ce n'est pas tout prélat qui devient cardinal donc le Cameroun à travers l'unique cardinal que nous avions vient de perdre une figure importante nous devons aller dans le sens de pleurer sondé actuellement comme les gens disent souvent mais aussitôt disparu vous voyez que nous tombons directement dans ces récupérations d'ordre politiciennes qui ne nous honore pas tout simplement parce que le gouvernement de la République incarné par son excellence le président Paul Biya n'a pas attendu la mort du cardinal pour se mettre résolument dans la recherche du consensus national qui doit aboutir à une paix durable au Cameroun le gouvernement a cessé toutes ces années d'agresser des populations de manière globale au Cameroun d'abord en commençant par le Grand Nord avec la crise des Boko Haram vous connaissez tous les efforts que le gouvernement a posé dans ce sens pour que nous arrivons à cette forme d'accalmie qu'on observe déjà dans les régions du Septentrion de la même manière le gouvernement a toujours recherché les bases d'une paix dans les régions du Nozo d'ailleurs il me semble que le Grand Dialogue que le gouvernement avait organisé à cet effet et qui aujourd'hui commence à produire des résultats que le Cardinal Toussaint-Tumé non seulement avait été invité là n'est même pas le plus important mais surtout il a eu une participation active à ses travaux vous voyez donc le gouvernement a donc toujours tendu la main à toutes les personnalités camerounais d'envers lui notamment au Cardinal Toussaint-Tumé en l'invitant et lui aussi il a renvoyé la censure à ce gouvernement en acceptant de participer à ce grand dialogue donc je pense qu'on ne peut pas poser le problème aujourd'hui en disant que maintenant que le Cardinal a disparu que ce soit une occasion enfin pour le gouvernement d'engager un véritable dialogue pour la résolution de la crise sociopolitique qu'on nous a parce que c'est une constance de ce gouvernement depuis 2016 que cette crise a commencé on ne va pas tout le temps revenir ici pour énumérer les solutions importantes que le gouvernement a dû apporter pour que ça puisse se calmer dans ces régions et d'ailleurs nous pouvons tous faire le témoignage ici que même si nous n'avons pas encore atteint l'objectif d'une paix totale nous pouvons tous témoigner ici que ça commence résolument à être de plus en plus calme dans ces régions et le travail gouvernemental va continuer et je suis convaincu que d'ici là on pourra retrouver un Cameroun pacifié où tous les enfants peuvent s'asseoir dans le vivre ensemble après vous Joseph René Aristide Monod avez-vous le même regard sur à la fois l'attitude du gouvernement et bien sûr cet héritage que lègue à la prospérité le cardinal Christian Toumy perçu par la classe politique comme un acteur de premier plan qui a été plusieurs fois combattu par le pouvoir en place cela ne l'a pas pour autant empêché d'être engagé sur les questions de dialogue qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que nous fallait l'importance de relever que nous sommes dans un environnement où il y a une certaine inflation et l'hypocrisie dans les différents comportements des attitudes des Camerounais suite au décès d'une certaine personnalité c'est-à-dire qu'encre les propos tenus lorsque la personne est encore en vie et se tenue après sa mort c'est totalement enfaussé on se demande si on est souvent un peu cohérent avec nous-mêmes et envers nous-mêmes parce que lorsqu'on essaye de voir l'attitude qui a été une certaine attitude qui a été adoptée vis-à-vis de cette haute personnalité de l'église catholique cette haute personnalité et parapolitique camerounaise on se pose bien des questions sur la sincérité des hommages qui lui sont aujourd'hui rendus moi j'ai eu cette occasion de lire certains le cardinal tourni d'ambassonnier curieusement les écuries à l'origine ou alors au commande de ses titres et de ses articles sont aujourd'hui les premières à tenir des propos courtois des propos à peser en rendant en vibrant hommage au cardinal tourni je pense que cela relève du cynisme cela relève de l'hypocrisie pure et simple ça c'est la première des choses la deuxième c'est tout simplement ce que nous pouvons retenir de la personnalité j'ai essayé d'aborder la question tout à l'heure en parlant de sa sortie de la paf d'Ibendensi c'est à dire le sentier battu qui est réservé au prélat ou alors à ceux qui ne se sont pas à ceux qui ne s'affichent pas comme des politiciens pur et simple on leur demande de rester cantonné dans leurs différents secteurs d'activité tout en oubliant que l'homme est un animal politique et c'est la politique qui nous diffère de l'animal alors si on décide d'exclure certains citoyens de leur enlever cette qualité d'homme politique de politique ça signifie qu'on veut qu'ils soient tout simplement des moutons ou des animaux et vous voyez que la stratégie d'assimilation des élites n'a pas épargné les officiels de l'église catholique aujourd'hui on peut compter au bout des doigts le cardinal Toumi après Mgr Ndokmon nous avons le cardinal Toumi nous avons l'achève Samuel Clida nous avons quelques prélats comme le jésuite l'ado et vous voyez qu'on ne peut pas avoir comme ça plus de 20 ou 40 hommes d'église qui sont vraiment engagés ou alors qui se sont rebellés contre cette stratégie de cantonnement des hommes des hommes d'église dans le secteur purement religieux en leur enlevant cette qualité de citoyen donc il faut donc voir un prélat rebelle face au cantonnement qu'on appelle généralement l'assimilation des élites nous avons également un prélat engagé charbonnier jusqu'au dernier jour parce que on n'a pas compris nous tous nous avons été suppris par sa disparition au regard de ses dernières activités et on se disait qu'il avait encore beaucoup de jours devant lui et pourtant il était presque vers la fin de son bail terrestre ça signifie tout simplement qu'il s'est donné à fond malgré la fatigue malgré les déboires que lui imposait cette fatigue physique il s'est imposé il est resté très engagé on n'a pas senti le poids de l'âge sur la personne on n'a pas senti le prélat affaibli il est resté constant et vivement engagé surtout dans la résolution de la crise anglophone où il s'est porté il s'est proposé comme l'une des alternatives en termes de médiation malheureusement on a toujours cru que le cardinal tomi faisait un peu assez et qu'il devait rester dans sa dimension purement pastorale ou ecclésiastique donc on a vu quelqu'un qui s'est engagé aux côtés des opprimés qui a été une force pour les forces alternatives si vous me permettez cette tautologie et c'est normal qu'il se recrouve aujourd'hui étiqueté aumônier des opposants il a soutenu les forces alternatives il a soutenu l'opposition pas parce que il voulait à tout prix avoir un de ses poulons devenu président de la république maire ou alors sénateur tout simplement parce qu'il s'est dit à un moment donné que le Cameroun a besoin de changement parce que la situation actuelle au delà des signaux qui peuvent être positifs il faut dire que le bateau Cameroun c'est un bateau qui a pris assez d'eau nous avons les crises qui accablent aujourd'hui les Camerounais qui brisent les vies qui créent les décresses nous avons les crises économiques qui sont dues à la gouvernance pas assez catholique nous avons des détournements et ocre et le cardinal Toumi s'est positionné comme le justicier de ceux-là qui sont victimes de l'injustice on va également noter le cardinal Toumi noter du cardinal Toumi le cardinal incompris ou le prélat incompris ça veut dire que toutes les propositions qu'il a eu à faire à formuler pour que le Cameroun soit sur la bonne route ont été totalement rejetés les seuls usages qu'on en a fait c'était tout simplement des usages symboliques question de démontrer qu'en fait on tient compte de ces propositions or au fond on sait quelle est la décision finale je reviendrai sur le cas du grand dialogue national on sait bel et bien que les propositions qui ont été arrêtées qui ne sont même pas d'ailleurs appliquées jusqu'ici de manière minimale que ces propositions n'avaient rien à voir avec celles formulées par des acteurs comme le cardinal Toumi nous attendions toujours cette rencontre incra-anglophone pour essayer de déterminer quelles sont les positions dominantes de la communauté anglophone sur la question de la marginalisation déterminer également les qui pouvaient représenter les intérêts des anglophones dans un grand dialogue national on a attendu ce dialogue incra-anglophone que soutenait le cardinal Toumi finalement il est décédé le projet n'a pas connu de réussite le cardinal Toumi a tenu à rencontrer le chef de l'état si le président Paul Biya ne peut pas rencontrer un cardinal on se pose bien la question qui rencontrait-il finalement donc je pense que c'est aussi ça le cardinal Christian Toumi après l'évocation de cet héritage à la postérité concernant le cardinal Christian Toumi vous parliez de justice je voudrais qu'on en parle Edmond Tanguy a eu cette scène observée en fin de semaine à Yandé devant le ministère de la justice un homme qui a vandalisé plusieurs véhicules il menaçait de s'en prendre directement au ministre gardé des Sceaux ministre de la justice dénonçant une affaire dans laquelle il est impliqué estimant qu'il y a de la corruption et des abus présumé plusieurs fois il a tenté de rencontrer le ministre dit-il pour exposer ses mécanismes d'abus de corruption dans sa procédure judiciaire il n'a pas réussi et on a vu des véhicules vandalisés au ministère de la justice et le monsieur en question interpellé comment analysez-vous ces différentes scènes et ce cri des détresses d'un Camerounais justiciable et qui se dit victime d'injustice ce sont des images fortes et poignantes qui montrent à souhait que la gouvernance du Cameroun va très très mal que l'administration de la justice camerounaise est très mauvaise voilà un monsieur qui est atteint j'allais dire par le seuil de la frustration de la frustration parce que c'est le seuil de la frustration quand ça a été atteint que l'on peut parvenir à de telles scènes il a cherché à rencontrer le ministre il n'a pas pu et il a des problèmes en justice il se rend compte que tout va plutôt à l'envers je vous ai dit qu'il n'est certainement pas le seul Camerounais qui vit les mêmes déboires d'autres n'ont peut-être pas le même courage que lui pour poser de tels actes certes de tels actes on ne peut pas l'encourager de détruire le véhicule du ministre d'incendier le véhicule devant un ministère mais ce qui importe c'est le fond du problème pourquoi l'a-t-il fait parce qu'il se retrouve dans une situation où il est à bout et beaucoup de Camerou se retrouvent dans la même situation et on a souvent débattu ici sur ce plateau des problèmes de la justice camerounaise la plupart de ces problèmes ne trouvent pas de solution il y a eu parfois des rencontres entre le ministre de la justice ou le ministre délégué qui a souvent rencontré les auxiliaires de la justice notamment les avocats pour essayer d'échanger pour aplanir des différents mais dans le cas de ceci il s'agit d'un justiciable qui essaye de se faire entendre de la manière la plus violente qui soit ce n'est pas souvent arrivé au Cameroun cela signifie qu'il faut faire très attention on peut assister non seulement à la vulgarisation de ce type d'actes mais à d'autres types d'actes qui soient plus graves que ceux qu'on a vu à Yaoundé qui sont des actes qui ne sont pas très différents de ce que nous connaissons dans les théâtres des guerres dans le nord-ouest le sud-ouest dans l'extrême nord du pays ou à notre frontière avec la Centrafrique en réalité c'est la manière dont le gouvernement perçoit les problèmes et ne cherche pas à trouver rapidement des solutions qui amènent des Camerounais à poser de ces actes souvenez-vous ce qui s'est passé en Tunisie quand on parle de printemps arabe cette expression je la mets entre guillemets mais il y a un jeune homme qui était dans une situation très compliquée M. Bouazizi qui s'est immolé publiquement après avoir subi une énième injustice d'une autorité de police d'un agent de police et on a vu ce qui s'en est suivi c'est le président tunisien qui a été contraint à quitter le pouvoir on a vu tout le basculement est-ce que le gouvernement camerounais est-ce que l'état du Camerou attend la multiplication de tels actes pour comprendre que le Cameroun va très mal et qu'il faut trouver les solutions quand ces problèmes se posent qu'il ne faut pas continuer avec le dilatoire ou l'usure en espérant que les choses vont s'arranger tout seul rien ne s'arrange tout seul la preuve on a l'exemple de la crise anglophone il y a eu au départ la marche des avocats anglophones il y a eu des enseignants également on les a réprimés on a cru qu'il suffisait d'apporter des solutions j'allais dire du rafistolage c'est-à-dire des solutions qui n'étaient pas efficaces pour les autres le problème qu'ils posaient à ce moment précis puis on a arrêté des interlocuteurs à Bobala l'universitaire également c'est-à-dire ceux qui étaient le visage n'est-ce pas du dialogue qu'il fallait amorcer de manière sérieuse à ce moment-là on les a mis en prison les Arbobala et autres le temps de réaliser qu'il n'y a plus d'interlocuteurs pour discuter c'est là alors où le gouvernement s'est rendu compte qu'il va affronter c'est-à-dire les extrémistes les sécessionnistes où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? il y a eu la guerre qui a commencé en 2017 la guerre continue plusieurs milliers de morts plusieurs centaines de milliers de déplacés plusieurs dizaines de milliers de réfugiés qu'attend-on pour mettre fin à cette guerre nous parlions tout à l'heure du cardinal Christian Thoumy je peux vous dire que les dernières les derniers mois j'allais dire les dernières années de sa vie jusqu'à la fin de sa vie quand je l'ai rencontré souvent si nous parlions de tout ou de rien il y a un sujet qui ne manquait jamais il voulait apporter sa contribution à la résolution de la crise de la crise dans le nord et le sud avant de quitter ce pays avant de quitter ce monde il n'a jamais compris pourquoi on lui a refusé l'organisation de la conférence générale anglophone qui aujourd'hui reste encore la seule solution pour déblayer le terrain et parvenir à un cessez-le-feu c'est vrai la personne physique du cardinal Christian Thoumy n'est plus là mais il avait des partenaires dans cette opération il travaillait pas seul il avait des partenaires qui étaient des imams qui étaient des responsables de l'église protestante prévistérienne ils sont encore là qu'est-ce qu'on attend pour leur demander écoutez on réalise que le cardinal Christian Thoumy avait raison on doit permettre à cette conférence de se tenir parce qu'au début quand ils ont lancé le projet c'était en 2018 on leur a dit c'est toujours les intentions on a prétendu qu'il y avait un agenda secret c'était pour empêcher l'organisation des élections présidentielles mais on a vu plus tard quand ils ont reporté la tenue de la conférence général anglophone qui n'en était rien et même après les élections ils ont voulu tenir ces rencontres la rencontre ne s'est pas tenue c'est pour cela que je le rappelle le problème du justiciard qui a posé de tels actes graves doit trouver des solutions le plus rapidement qui soit n'attendons pas que les acteurs disparaissent et que les problèmes s'aggravent davantage pour trouver des solutions après vous êtes mon Roland Jou sur cette scène vécue au ministère de la justice qui intervient après le ras-le-bol d'un Camerounais qui a menacé de s'en prendre à la vie d'une personnalité telle que le ministre de la justice déplorant le fait qu'il n'a pas pu trouver une oreille attentive à ses préoccupations relatives à sa procédure judiciaire entachées selon lui de corruption et d'abus présumés comment appréciez-vous cette situation merci de me poser cette question monsieur Noufélé je commence par rappeler un principe autour duquel nous devons nous mettre d'accord c'est celui du rejet de l'expression par la violence il faut qu'on se mette d'accord sur le fait qu'en société civilisée on ne peut pas se rendre justice soi-même mais cela dit il faut également rappeler un autre principe qui conduit l'administration de la justice et qui nous vient des pays ou des systèmes anglo-saxons dans lesquels on dit toujours que la justice ne doit pas simplement être rendue mais elle doit être rendue en donnant le sentiment qu'elle l'est effectivement c'est à dire qu'il ne suffit pas de rendre des décisions de justice l'administration de la justice doit s'attacher à s'assurer qu'elle donne effectivement le sentiment que ce qu'elle fait c'est rendre justice et malheureusement l'environnement dans lequel nous vivons n'est pas de nature à donner ce sentiment à la population vous avez cité le cas de ce concitoyen qui prétend avoir été victime d'injustice mais qui en plus d'avoir été victime d'injustice n'a pas pu avoir une écoute une oreille attentive à son problème ça pose effectivement le problème de l'institution judiciaire peut-être qu'il faut des états généraux de la justice camerounaise parce qu'on vous dira souvent que le ministère de la justice relève du pouvoir exécutif et que la justice est indépendante on peut questionner l'indépendance de la justice camerounaise à l'homme au regard des faits quand on sait quand on est praticien du droit on sait que la pratique des instructions est légion dans la machine judiciaire camerounaise je vais citer des exemples que tout le monde voit nous connaissons le cas de nos amis politiques qui aujourd'hui sont face à la justice d'ailleurs ils ont été pour ce deux doigts là convoqués au tribunal militaire récemment pour se voir signifier à nouveau une prolongation de leur mandat de détention provisoire par les juges des pas les différents juges d'instruction vous pensez vraiment que dans un pays comme celui-ci on a le sentiment que la justice est rendue c'est à dire qu'on attrape d'abord des gens puis on les garde sous un régime de détention provisoire où ils sont considérés pires que des personnes convaincues des pires crimes qu'ils soient et sans qu'on ne voit que l'instruction avance vraiment on leur renouvelle un nouveau bail dans un environnement carcéral qui n'est pas des plus adapté aussi bien à la situation que requiert le minimum d'humanité qu'on doit aux personnes détenues même lorsqu'elles sont condamnées mais a fortiori du fait de la pandémie de la COVID-19 qui sévit dans notre pays qui est gérée de manière totalement hasardeuse comme nous pouvons le voir est-ce que dans ce contexte-là on peut avoir le sentiment que la justice est véritablement rendue je ne pense pas je rappelle que récemment lors de la rentrée solennelle qui s'est déroulée du côté de la Cour suprême le premier président de la Cour suprême lui-même s'offusquait il avait choisi de débattre à cette époque-là de l'exécution des décisions de justice au Cameroun et c'est le premier président de la Cour suprême qui s'offusquait de ce que les décisions de justice ont du mal à s'exécuter au Cameroun vous avez des cas cocasses où par exemple vous obtenez une ordonnance d'un tribunal pour qu'il vous autorise à faire une inscription d'hypothèque judiciaire je prends un cas comme celui-là et que vous arrivez à la conservation foncière le conservateur vous répond qu'en vertu d'une correspondance de son ministre de tutelle il a reçu interdiction de s'exécuter vous avez des cas comme ça qui sont légion où on peut vous dire qu'une instruction parfois verbale parfois verbale d'une autorité politique ou gouvernementale est de nature à plomber l'exécution d'une décision de justice passée en force de choses jugées vous avez des cas comme ça qui s'amoncèlent et je le rappelle ce n'est pas de moi il s'agit du premier président de la Cour suprême qui touche du doigt qui touchait du doigt lors de la rentrée solennelle un des problèmes que pose la justice camerounaise est le sentiment que peut avoir le citoyen que cette justice ne lui est pas véritablement rendue et parmi ces cas il y a celui d'Amado Vamoulke ancien directeur général de la CRTV il a adressé une lettre ouverte au ministre de la justice pour dénoncer ses conditions de détention en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19 également s'interroger sur sa procédure qui dure 5 ans déjà sans qu'il n'y ait un véritable procès organisé vous en tant qu'avocat et juriste comment vous percevez cela ? cela est tout à fait incompréhensible si vous convoquez ma posture de juriste je ne suis pas certain qu'il est possible de l'expliquer rationnellement en convoquant des arguments d'ordre juridique la situation que vit M. Amado Vamoulke il faut le dire sans embâche est complètement incompréhensible je rappelle que encore une fois nous sommes là dans le cas d'un prévenu pour la gouverne de nos téléspectateurs le prévenu est celui qui ne fait pas encore l'objet d'une décision de condamnation on soupçonne seulement qu'il peut se retrouver qu'il peut y avoir des charges qui pèsent contre lui et des charges peut-être sérieuses mais encore une fois c'est celui qui vous poursuit qui juge de si ces charges sont sérieuses ou pas donc la présomption d'innocence vaudrait que tous ceux qui sont dans la situation de M. Vamoulke même pour un seul jour soient effectivement considérés comme étant encore innocentes en tout cas jusqu'à ce que leur culpabilité ne soit effectivement établie à travers un procès mais pas un procès pas n'importe quel procès parce qu'encore une fois au Cameroun on a l'art de faire de la diversion ou de vider les concepts de leur contenu quand on parle de procès il s'agit d'un procès équitable c'est-à-dire un procès qui respecte un certain nombre de normes le procès équitable ne peut pas être anormalement long la durée même simplement d'un procès est en soi une cause d'inéquitabilité si on a les éléments contre vous qui justifient que l'on vous prive de manière provisoire de votre liberté cela suppose qu'on peut vous juger et qu'on peut vous juger rapidement il est complètement incompréhensible que cinq années après avoir engagé contre vous après avoir ouvert contre vous une information judiciaire qu'on en soit encore à chercher à vous juger sans succès le cas de monsieur Vamoul qui est identique à beaucoup de points avec celui de monsieur Paul Chuta par exemple qui est poursuivi dit-on pour des faits qui pourraient être qualifiés de diffamation mais il a déjà écoulé en prison plus du temps qu'il aurait passé si même il avait été effectivement condamné pour ces faits de diffamation à la peine maximale parce qu'il faut rappeler toujours que les juges ont le pouvoir dans une certaine fourchette de décider de la peine ce n'est pas parce qu'on a dit que le maximum de la peine c'est six mois que si on vous juge coupable on va effectivement vous donner les six mois pour vous donner moins de six mois cela relève de l'appréciation des juges donc on a des cas comme cela qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas expliquer on est face à ce que l'ancien bâtonnier a appelé l'impossible justice dans un ouvrage qu'il a commis bâtonnier Charles Tunga c'est on est en présence de l'impossible justice et ce que les gouvernants peut-être voient mais font semblant de ne pas voir c'est que ce sentiment se disperse dans la société en tant qu'avocat nous pouvons le ressentir d'abord dans notre pratique quotidienne les justiciables sont de plus en plus enfin sont de moins en moins enclins à faire recours aux avocats pour la défense de leurs droits pour la simple et bonne raison qu'ils ne croient plus à la force du droit ou à la force de l'argument ils sont à peu près convaincus que autant aussi plutôt que de perdre du temps aller plaider sa cause devant un tribunal il vaut mieux choisir des chemins détournés d'influence pour être pour se garantir d'un résultat plus favorable pourquoi parce que le sentiment d'injustice je reviens là dessus la perception d'injustice c'est généralisé je termine simplement en disant que pour que cela cesse je pense qu'il est temps que la justice en tant qu'institution s'arrête un moment se repense et écoute la société dans laquelle elle se déploie pour adresser effectivement les questions qui vont lui permettre de regagner ses lettres de noblesse et cela passe essentiellement par un renforcement des moyens à sa disposition ça c'est évident d'une part parce que je me fais toujours le devoir de rappeler que nos magistrats ne sont pas tous pourris on parlera des solutions tout à l'heure et il y en a qui travaillent dans des conditions difficiles alors justement Joseph René voir les véhicules du ministre de la justice et ses collaborateurs être vandalisés par un Camerounais se plaignant de ne pas avoir été entendu se plaignant d'avoir été victime d'injustice et de corruption d'abus dans le cadre d'une affaire où il est impliqué comment appréciez-vous cela ? Oui d'abord ne commencez pas à condamner le fait qu'il se soit en justice lui-même parce que mettre le feu dans un garage c'est tout le bâtiment qui a pris le ministère de la justice qui aurait pu partir en fumée il faut condamner cela la violence il faut condamner la violence sur toutes ses formes bon maintenant lorsque nous avions condamné cela il faut il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître c'est que au Cameroun nous sommes nous faisons face à une justice qui se manifeste par beaucoup de lenteur il y a des gens qui sont dans des procès qu'on qualifie je ne suis pas spécialiste de fragrand délit qui restent souvent en situation préventive pour des périodes assez longues on n'a jamais compris pourquoi on ne peut pas tout de suite rendre justice mais encore les condamner parce que je pense qu'en prison le statut lorsqu'on est prévenu n'est pas le même lorsqu'on est déjà condamné parce qu'une fois qu'on est condamné on peut déjà commencer à espérer à bénéficier de certains privilèges notamment les privilèges de grâce présidentielle imaginez une hypothèse où la grâce intervient maintenant alors qu'on aurait pu être jugé depuis et on est toujours prévenu vous voyez que vous sortez de ceux qui sont éligibles à cette grâce tout simplement parce que le procès pour lequel vous êtes en détention a pris beaucoup de temps c'est quelque chose qu'il faut interroger qu'est-ce qui fait en sorte que les décisions de justice n'interviennent pas rapidement en Cameroun je pense que le pouvoir judiciaire doit suffisamment être honnête vis-à-vis des Camerounais et leur agresser des réponses à cette interrogation qui est importante pourquoi les gens restent aussi longtemps sans être jugés voilà le premier problème le deuxième problème si on s'accorde que ce que ce compatriote qui a commis ces exactions-là dénonce exact le fait de chercher à rencontrer le ministre de la justice plusieurs fois sans pouvoir le faire c'est un autre problème au Cameroun pourquoi les autorités camerounaises ne trouvent pas du temps pour recevoir les compatriotes qui ont des problèmes c'est un véritable problème pourquoi ? vous savez dans nos ministères j'ai beau appartenir au RDPC je défends les idées du RDPC mais dans nos ministères parfois pour rencontrer un simple sous-directeur qu'est-ce qu'il faut faire ? il y a une procédure précise pour rencontrer un sous-directeur mon ami ce n'est pas évident c'est-à-dire que les gens sont dans des tours de verre ou on vous dit non le directeur ne reçoit pas personne ne reçoit personne ne reçoit on ne comprend pas est-ce que ce ne sont pas les activités quotidiennes du cadre de la fonction vous voyez vous voyez ce n'est pas vous allez au ministère je crois qu'il y a des et même ils ont programmé des jours d'audience et des heures mais vous verrez qu'on vous dira peut-être que le ministre reçoit les mardis et les mercredis de 14h à partir de 14h mais vous y allez il ne reçoit il ne va reçoit personne et plus grave encore vous arrivez à une heure où une autorité est supposée recevoir vous remplissez des audiences et on vous fait crainer dans des sens d'attente jusqu'à dans la nuit pour qu'à la fin on vienne vous dire soit le ministre il y a parti tel est à parti et vous commencez et ce n'est pas tous les Camerounais qui ont les moyens de transport autonome pour pouvoir partir dans ces lieux des ministères qui sont souvent des aides la nuit et vous voyez comment des citoyens après avoir passé toute la journée à n'espérer d'être reçu par un responsable se retrouvent péniblement en train d'aller trouver un moyen de transport qui le ramène chez lui ça on ne peut pas et ce n'est pas et ce n'est pas ni le RDPC encore moins le président de la République qui instruit ces comportements il faut dénoncer ça nous devons le dénoncer parce que cela se passe aussi parce que les mêmes dirigeants qui font ça sont aussi beaucoup sont des responsables de notre parti il faudrait que cela essaye un peu de diminuer on ne peut pas faire ça qu'est-ce qui est difficile pourquoi c'est si difficile de recevoir les compatriotes est-ce qu'on doit toujours recevoir un compatriote bon il semble que beaucoup pensent que lorsque les compatriotes viennent pour les rencontrer c'est pour leur demander des postes pour leur demander de l'argent et tout ça mais je pense qu'en toutes responsabilités on doit avoir le courage de répondre et de donner des réponses adéquates c'est pas parce que vous avez la présomption que si je commence à recevoir les gens c'est parce qu'ils viendront me poser des problèmes d'argent qu'on décide de ne même recevoir personne voilà donc c'est le deuxième problème que pose ce acte de l'individu moi j'invite les autorités camerounaises à avoir de la souplesse et à respecter leurs jours et leurs heures d'audience pour véritablement recevoir les compatriotes bon mais maintenant troisième problème c'est que les juges camerounais sont aussi débordés par des problèmes que les camerounais leur apportent comment ça ils sont débordés comment débordés parce que les camerounais eux aussi sont tout le temps en train d'enfreindre la loi parce que imaginez combien de cas on peut porter devant le juge en une cette journée entre ceux qui volent entre ceux qui volent entre ceux qui détournent ceux qui tentent d'engager de l'insurrection mais tout ça c'est une très grande masse critique de personnes que le juge est obligé d'accueillir et de recevoir bon alors il faudrait donc combien de juges au Cameroun pour rapidement donc aussi juger tous ces voleurs qui sont obligés d'accraper partout dans les rues dans les marchés bon quand un parti décide d'organiser des marges insurrectionnelles ce qui est contre la loi il faut bien les interpeller et ça fait une grande masse de personnes qui doivent passer devant le juge alors nous avions combien de juges nous avions combien de salles si par exemple des milliers de mille personnes se retrouvent dans la rue pour casser sous prétexte qu'ils veulent avoir un changement à la tête de l'état on ne peut pas tolérer ça bon vous voyez donc que les Camerounais eux-mêmes qui s'adonnent à ce genre de pratique vous ne pouvez pas on ne peut pas avoir élu un président en 2018 un taux de suffrage exprimé qui lui est favorable de façon très élevée et une franche de Camerounais décide qu'ils peuvent aller dans la rue et le destituer par la force dans aucun pays du monde on ne peut accepter ça il faut que les Camerounais eux-mêmes se discipline pour éviter de surcharger les palais de justice voilà c'est mais ce cas précis ce Camerounais qui est allé vandaliser ces véhicules lui pose un problème de corruption et d'abus dans le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle il est impliqué il a voulu poser ces problèmes au ministre de la justice afin qu'il puisse peut-être diligenté une enquête en interne est-ce que ces problèmes de corruption et d'abus au sein de l'appareil judiciaire au sein du système judiciaire Camerounais est-ce que vous le percevez comme ce Camerounais là ? non mais c'est évident qu'il y a des cas de corruption dans la justice camerounaise si moi je viens m'asseoir ici et dire que notre justice est toute blanche mais je ne serai pas en conformité avec moi-même ça sera mentir me mentir à moi et mentir aux autres il y a forcément beaucoup de corruption dans la justice camerounaise et cette corruption n'est pas seulement le fait du juge cette corruption est encouragée par le justiciable et par ceux qui sont supposés les défendre c'est-à-dire les avocats alors nous sommes dans un bourglio où on pose des actes répréhensibles mais on ne veut pas être sanctionné on est obligé de chercher à corrompre le juge plus grave encore ce sont les avocats qui doivent incarner même l'idée même de bonne justice au Cameroun parce que ce sont les défenseurs de ce qu'ils pensent être les opprimés dans la justice qui sont les premiers à corrompre de façon permanente ou alors à chercher à corrompre de façon permanente le juge alors lorsque nous sommes dans un environnement comme ça où on ne peut pas de façon subjetivement dire que le problème c'est le juge alors on fait comment il faut simplement inviter les Camerounais à accepter d'être responsable de leurs actes à assumer les décisions qui suivent lorsque intimement on sait qu'on a posé un acte répréhensible ne pas chercher à corrompre le juge ne pas prendre un avocat pour aller corrompre le juge il faut que les Camerounais cessent d'aller chercher à corrompre le juge alors justement votre message a été bien compris Aristide Monoc parce que on se souvient encore des événements qu'il y a eu dans un tribunal ici à Douala où on était obligé de faire interpeller des avocats qui ont été pris en france à délit de corruption les enquêtes sont toujours en cours et cet délit de corruption n'avait pas été retenu lorsqu'ils avaient été condamnés il faut le préciser Aristide Monoc quel regard portez-vous sur cette justice aujourd'hui au regard de ces justiciables qui se plaignent on a le cas d'Amandou Amouké intervenu lundi dernier dans une lettre ouverte adressée au ministre de la justice pour dénoncer sa procédure judiciaire elle dure depuis elle dure déjà cinq années ensuite dans la même semaine un autre justiciable pour se faire entendre et aller plus loin en vandalisant des véhicules et en menaçant de s'en prendre à la vie du ministre de la justice en personne comment appréciez-vous cette situation là déjà il faut rappeler que nous avons une justice qui n'est pas assez juste nous avons une gloire qui n'est pas assez gloire nous avons des lois qui ma foi ont beaucoup d'imperfections cette situation ma foi n'est qu'une suite logique d'un environnement qui s'est incrusté dans nos meurs dans nos pratiques institutionnelles dans notre société c'est un cas parmi tant d'ocres donc aujourd'hui on ne peut qu'utiliser cela comme une certaine illustration qui ma foi devrait interpeller ceux qui ont la charge de rendre justice au nom du peuple camerounais et non au nom de leur subjectivité ou à leur considération personnelle cet acte qui est posé est un acte des aspirations et du point de vue de la sociologie des crises ou de la criseologie il s'agit de la justice populaire la justice populaire c'est tout simplement lorsque des individus décident de se passer des instances formelles connues pour se rendre aux mêmes justice c'est-à-dire se rétablir dans leur propre croix or on sait bel et bien que dans une étape de croix cela relève des institutions qui sont bien connues c'est-à-dire la justice c'est quoi le motif principal de la justice populaire comme je le disais tout à l'heure c'est cette désobéissance qui est liée au manque de confiance à la désaffection totale des institutions en charge de la justice et lorsque des individus arrivent à ce niveau de comportement qu'on peut taxer légitimement d'actes de terrorisme parce qu'il faut rappeler que le terrorisme n'est pas un état c'est tout simplement un moyen c'est tout simplement une stratégie que les uns et les autres peuvent mobiliser pour atteindre un objectif particulier je peux utiliser le terrorisme pour revendiquer de l'eau dans mon quartier je peux utiliser le terrorisme pour revendiquer un droit concrètement à ceux qui pensent que le terrorisme doit être voué à la diabolisation ils obligent que même des états utilisent des moyens terroristes donc il n'y a pas en fait de groupe terroriste il y a tout simplement des moyens terroristes alors le niveau de radicalisation aujourd'hui au Cameroun amène des citoyens à se livrer à ses actes celui-là a été peut-être le plus courageux mais il faut reconnaître que beaucoup sont aujourd'hui dans cette situation il manque tout simplement de courage pour passer à l'acte et concrètement à ce qu'on a toujours pensé en parlant toujours de terrorisme ou des actes terroristes il n'existe pas de violences aveugles sauf dans le cas de l'endocrinement des naïfs parce que lorsqu'on pose un acte il est généralement rationnel même si on peut interroger la pertinence de la rationalité de l'acte lorsqu'un djihadiste met la bombe dans son ventre pour aller se faire exploser dans un marché il a un objectif bien précis qu'il recherche on peut interroger j'insiste sur cela on peut interroger la pertinence et la légitimité de la motivation mais toujours il a une motivation est-ce que vous êtes en train de faire l'apologie là au tourisme il faut maintenant il faut maintenant vous savez lorsqu'on veut résoudre un problème on commence d'abord par le reconnaître le facteur méthodologiste reconnaître le fait et trouver la méthode maintenant si vous ne reconnaissez pas le fait vous n'allez jamais trouver la méthode c'est à dire que si vous voulez résoudre par exemple la question du djihadisme il faut d'abord reconnaître le fait djihadiste il faut reconnaître la motivation réelle or si vous partez des motivations qui sont non fondées ou alors fabriquées vous n'aurez jamais la bonne solution il faut savoir pourquoi est-ce qu'il a mis la bombe dans son ventre il faut maîtriser ce niveau d'endocrinement quel est son rapport par exemple avec Allah quel est son rapport avec son maître coranique quel est son rapport avec le leader qui dirige la secte si on est dans le cadre de la secte islamiste donc il faut interroger cela c'est pourquoi il y a des chrysologues qui pensent tout cela et proposent des posologies à l'homme politique pour qu'il puisse apporter des solutions la même chose avec la crise anglophone vous savez si vous ne reconnaissez pas le fait le fait qui est à l'origine de cette crise vous n'auriez jamais vous savez aussi que bien que vous définissez le terrorisme comme une forme de participation politique c'est une forme qui est interdite je n'ai pas parlé de forme de participation j'ai dit ceci ce sont des moyens j'ai dit tout simplement et quand c'est interdit on ne peut pas en faire publiquement l'apologie je vous en prie permettez qu'il aille jusqu'au bout j'ai des frissons dans le temps de ça j'ai des frissons dans le temps parce qu'en fait le scientifique n'est pas l'apoplaire le scientifique dit ce qu'il est lorsque un médecin doit vous examiner il n'a pas honte de vous déshabiller il vous déshabille même si vous êtes président de la république il vous touche les parties les plus intimes si ces parties sont exposées à la menace donc il n'a pas à s'entourer ou de s'encombrer dans un certain nombre d'éthiques parce qu'il doit vous sauver il doit utiliser votre corps explorer votre corps de manière cynique c'est pourquoi j'explore maintenant la question de cette justice populaire de manière cynique et de se poser la question de savoir pourquoi la guerre est pour revenir dans cet échange entre monsieur Einstein et Zygmunt Freud mais ne va non plus vous consulter dans la rue je vous en prie je vais vous donner permettez qu'on aille jusqu'en consulter c'est pas son point de vue non là ça ne va pas allez revenons là ça doit être dynamique c'est vrai que ça doit être dynamique là c'est mieux comme ça c'est vous qui étiez en train de le perdre alors tout le monde vous a suivi c'est écrit Aristide allez-y lorsque vous suivez une émission comme priorité santé on ne s'encombre pas d'un bon nombre d'éthique pour dire aux gens ce que signifie par exemple la sexualité alors pourquoi est-ce que monsieur Mboutou va définir mes sites d'expression de ce que je connais ou je crois savoir donc il n'a pas à me dicter une certaine ligne de conduite ou me donner là où ou me donner des lieux où je devrais normalement m'exprimer alors je dis ceci pourquoi la guerre pourquoi la justice populaire pourquoi l'usage des moyens terroristes c'est parce qu'à un moment donné des gens estiment que c'est peut-être la seule alternative pour atteindre leurs objectifs et je pense que si on arrive à des situations comme celle du ministère de la justice c'est parce qu'il y a un niveau des aspirations qu'il faut exposer du moment où ceux-là qui doivent normalement domestiquer ce type de situation brillent par un certain mutisme brillent par un certain non-considération du coup on est obligé de les interpeller de manière publique le grand frère Edmond il a parlé tout à l'heure du cas de Boisizi Boisizi c'est parti d'un élément aussi simple l'élément en question était la frustration c'est-à-dire un chômeur diplômé qui est dans la vente des légumes et qui se fait opprimer dans sa reconvention par défaut immédiatement il mobilise le suicide pour essayer de se faire entendre à ce moment est-ce que je ne dois pas dire aux Camerounais que ce genre de suicide c'est un suicide libérateur ou un suicide révolutionnaire on risque peut-être de faire l'apologie du suicide il faut dire les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui nous avons affaire à une certaine radicalisation assez poussée des Camerounais on a vu une jeune dame gifler tout un sénateur on ne va pas légitimer l'acte mais il faut comprendre l'acte dire qu'en fait c'est une situation des aspirations et qu'elle a estimé que la seule option qu'elle avait à faire le seul excrement était la claque sans toutefois légitimer mais il faut le reconnaître du point de vue de la sociologie donc aujourd'hui nous avons une montée en puissance de la radicalisation à un moment donné des gens ont voulu faire comprendre à l'opinion que les Camerounais étaient constitués un peuple de Dieu sous la protection de la Vierge Marie et qu'il n'y aurait jamais de guerre au Cameroun je me rappelle de ce discours à une certaine époque où on nous faisait comprendre que le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire le Cameroun n'est pas la Somalie le Cameroun n'est pas le Soudan aujourd'hui on se rend compte que cette relativisation d'une situation qui s'imposait déjà avec beaucoup d'acuité nous a coûté excessivement cher est-ce qu'on pouvait imaginer des Camerounais prendre par exemple des couteaux pour aller égorger les autres du côté de photocole c'est-à-dire en pleine prière de quatre heures on entre dans des mosquées et on égorge sous le prétexte qu'on est en train de défendre un idéal de l'état islamiste qui était produit par Boko Haram est-ce qu'on imaginait avoir des images comme celle de l'assassinat de madame Ayafor est-ce qu'on s'imaginait dans ce genre de situation et tout simplement parce que les gens ont cru qu'ils devaient avoir des sites particuliers pour dénoncer ou alors tirer la sonnette d'alarme non il faut le dire de manière publique le Cameroun est en train de courir le risque de radicalisation totale la preuve en est qu'aller dans un marché essayer de de bousculer un plateau immédiatement c'est un acharnement essayer de piétiner quelqu'un dans un bus c'est un acharnement ça signifie que des Camerounais sont en train d'accumuler des frustrations et aujourd'hui ce qu'on a comme crise n'est que la décompression de ces frustrations accumulées il faut maintenant donc faire des efforts pour voir comment est-ce qu'on peut mettre sur pied des politiques de déradicalisation aujourd'hui nous avons des voitures qui sont incendiées demain on aura peut-être un attentat de Sarajevo après demain on aura quelqu'un qui va peut-être prendre du piment et verser sur une personnalité et ainsi de suite mais au-delà de cette situation Aristide Monodocan estime qu'il y a les Camerounais aussi sont responsables de leur situation parce qu'ils refusent de suivre les règles et procédures en la matière et peuvent choisir la voie de contournement la voie de la corruption pour espérer avoir gain de cause dans le cadre des affaires judiciaires qu'est-ce que vous en pensez de cette approche d'analyse pour justifier cette situation il y a cette responsabilité des outsiders c'est-à-dire ceux qui sont hors système des Camerounais des citoyens lambda mais toujours est-il qu'il faut toujours revenir sur la responsabilité de l'État même si certains me trouvent un peu plus attachés aux thèses de Rousseau et de Thomas Hobbes pourquoi est-ce que nous sommes dans un État pourquoi est-ce qu'on a créé le Léviathan on a créé le Léviathan pour dépasser ces considérations purement personnelles c'est-à-dire qu'au-dessus de nous on a une entité on a une structure qui discipline à partir de la pédagogie c'est-à-dire l'éducation il y a la dissuasion il y a également la répression donc l'État qui organise qui discipline des comportements au moment du moment où on a des individus qui peuvent dépasser l'État ça signifie que l'État est dans une situation de différenciation c'est-à-dire il perd ses fonctions originelles donc si on se retrouve avec des situations de justice populaire c'est que l'État qui est responsable garante de la justice qui doit discipliner les uns et les autres à respecter cet État est dans une situation de dédifférenciation c'est-à-dire de perte de fonctionnement de ses organes donc il faut dire aujourd'hui que oui il y a la responsabilité des Camerounais qui de plus en plus ne prennent pas la mesure de leurs égarements mais de l'autre côté nous avons le Léviathan c'est lui à qui on a donné une partie de nos libertés à qui on a donné des moyens pour qu'il puisse discipliner nos comportements y compris par le recours de la répression donc aujourd'hui est-ce que vous acceptez cette répression est-ce que vous acceptez cette répression au Cameroun ? pourquoi vous ne voyez que la répression il y a aussi non mais j'ai posé la question parmi les messieurs on puisse évoluer je ne peux pas vous les poser en retour ces frustrations observées dans les couloirs de la justice ont également été visibles durant les élections au Cameroun Edmond Camguia et dans cette perspective de prochaine échéance électorale il y a ce front de l'opposition qui se forme avec trois anciens candidats à l'élection présidentielle des leaders politiques de l'UDC de l'UMS et du MP également on a vu Cabral Ibi Joshua aussi Maurice Camteau l'honorable celle qui est devenue maire de Foumban aujourd'hui l'honorable Patricia Thomas-Inondam-Djoia et d'autres leaders également présents pour annoncer la mise sur pied d'un secrétariat technique pour analyser une réforme consensuelle du code électoral comment apprécier cette mobilisation des leaders de l'opposition sur cette question précise je pense que c'est une très bonne initiative nous l'attendions depuis très longtemps on se demande pourquoi c'est seulement maintenant que des leaders de l'opposition trouvent la nécessité de se réunir sur un thème mobilisateur comme la réforme du système électoral comme la réforme du code électoral et tous les autres éléments qui rentrent dans le système électoral j'ai dit c'est une très bonne initiative maintenant il faudrait s'assurer que tous les acteurs qui se sont retrouvés donc à Yaoundé dans ce cadre là sont des acteurs déterminés engagés et sincères parce que dans le passé il y a eu d'autres initiatives du même genre ou concernant d'autres questions où les acteurs politiques de l'opposition se sont retrouvés mais certains parmi eux se sont comportés comme je dirais clairement comme les gens peuvent l'accepter au quartier comme des traîtres c'est à dire que vous vous retrouvez vous faites un communiqué vous prenez des décisions mais avant que cela ne soit rendu public certains membres ont déjà appelé au niveau des instances du RDPC ou du pouvoir pour informer de ce qu'ils sont en train de tenir une réunion stratégique sur telle ou telle question et dans le cas d'espèce c'est la réforme du système électoral je l'espère que tous les acteurs sont sincères sont déterminés ils partagent la volonté commune comme je l'ai lu sur le communiqué de parvenir à des élections sincères crédibles et transparentes ils ont mis sur pied ils l'ont dit un secrétaire technique qui va enregistrer toutes les propositions dans la perspective d'en faire une synthèse qui je crois sera discutée entre eux en vue d'avoir des éléments de cette interse consensuelle pour pouvoir le moment venu l'opposer ou le proposer au peuple ou au pouvoir afin de rendre lisible et traçable la position de ce front de l'opposition par rapport au thème de la réforme consensuelle du système électoral mais je vais dire autre chose en dehors des réserves que j'ai formulées tantôt sur la sincérité de certains membres que je ne vais pas citer vous citer monsieur monsieur Moutouze ne vais pas vous citer vos mots je ne vais pas les citer on a tellement envie de savoir que en réalité je le dis d'expérience parce qu'il y a eu plusieurs regroupements dans le passé il y a eu des coalitions il y a eu des fronts il y a eu le G7 et autres mais on s'est rendu compte toujours qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché parce que quelqu'un n'a pas joué franc jeu donc en plus en dehors de cette réserve que j'ai formulée j'espère que en cours de route certains acteurs ne vont pas se dépiner ou alors renoncer aux engagements qu'ils ont pris sous des prétextes fallacieux parce qu'il faut que les acteurs politiques sachent que les électeurs camerounais et même les non électeurs le citoyen camerounais tout simplement observe de manière méticuleuse les comportements politiques et c'est à cause des dérives ou des mauvais comportements de certains acteurs politiques que nous sommes parvenus dans une situation où on a très peu d'électeurs inscrits beaucoup se demandent mais je veux m'inscrire ça va servir à quoi quand je vois tel ou tel acteur se comporter de telle ou telle façon tel ou tel acteur poser tel acteur des engagements à la fin renoncer et se retrouver du côté où ils n'auraient pas dû être ça ne rassure pas le citoyen camerounais ça ne rassure pas les électeurs donc je dis c'est une très bonne initiative maintenant encourageons-les mais il faudrait qu'ils associent et ça c'est fondamental les associations de la société civile qui sont partenaires du même processus électoral parce qu'il y a plusieurs associations des ONG qui estiment qui partagent la philosophie la volonté de la réforme consensuelle ici électorale et je dirais même plus il y a eu des propositions de projets alternatifs de codes électoraux qui existent sur la base des synthèses des propositions formulées dans le passé par l'ensemble des formations politiques par les associations de l'association civile il faudrait que ces documents-là soient ramenés peut-être dans le secrétariat technique et qu'il y ait une mise à jour par rapport à ces propositions qui existent déjà afin d'avancer alors justement maître Roland-Durou votre leader politique a participé à cette rencontre avec d'autres présidents nationaux de formation politique engagés dans cette perspective d'élaboration d'un code électoral consensuel concrètement quels sont les objectifs et les stratégies mises en place donc à la question des objectifs je ne vais pas aller plus vite que la musique ces objectifs sont contenus dans le communiqué conjoint qui a été publié à l'attention de l'opinion publique nationale il s'agit de mettre sur pied comme cela a été indiqué dans le communiqué un organe technique qui est appelé secrétariat technique qui est chargé de recueillir les propositions en vue de produits de documents qui vont être soumis le moment venu à l'attention de l'opinion publique encore une fois c'est soit un code alternatif soit un code révisé de toutes les manières il est question de travailler pour rendre concret l'idée d'un code électoral ou d'un système électoral réformé et consensuel il vous souviendra que en ce qui concerne notre formation politique le président élu le professeur Maurice Camto avait lancé l'appel du 1er mars donc en ce qui concerne notre formation politique nous sommes constants dans cette logique qui consiste avec les âmes et les acteurs de bonne volonté à aboutir à une réforme consensuelle de notre système électoral et donc la participation du professeur Maurice Camto à cette initiative participe précisément de cette cohérence là nous sommes depuis beaucoup de temps déjà engagés résolument à ce que notre scène politique puisse refléter les standards que nous méritons en tant que peuple d'ailleurs au regard de beaucoup d'instruments que nous avons ratifiés que nous tardons encore à traduire concrètement dans notre vie politique j'aimerais parler notamment de la charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance qui font de la transparence électorale un élément fondamental de la vie de nos nations et renvoie d'ailleurs le respect de la légalité électorale dans le contexte de finalement de la stabilité et même pour aller plus loin de ce que la charte appelle les changements anticonstitutionnels du gouvernement quand vous lisez les articles 23 lignées à 4 et 5 donc nous sommes cohérents dans cette logique là et comme l'a rappelé monsieur Kambia tout à l'heure nous pouvons au moins en ce qui concerne notre formation politique attester de ce que nous sommes résolument et depuis longtemps engagés dans ce processus et dont notre participation n'y fera pas défaut parce que c'est un combat qui a conduit plein de camarades en prison il faut le rappeler il faut toujours le rappeler plusieurs de nos camarades sont en prison aujourd'hui pour avoir dénoncé le système électoral qui est de nature tel qu'il fonctionne à encourager à rendre possible des changements anticonstitutionnels de gouvernement pour reprendre la terminologie de la CADEC que nous avons appelé les hold-up électoraux celui de 2018 n'était pas le premier du reste le SDF a connu un hold-up électoral dans les années 92 et la particularité des crises que constituent que génèrent les systèmes électoraux imparfaits c'est les crises post-électorales qui s'ajoutent aux autres crises que notre pays traverse déjà le bateau Cameroun ne fait que prendre de l'eau donc si on peut réduire les poches de conflit cela vaut mieux je me permets de faire un lien entre la question électorale et la question que nous avons abordée juste avant c'est-à-dire celle de la justice pour revenir sur l'idée de perception de la même manière que la justice se doit de refléter à l'opinion l'idée qu'elle est effectivement juste pour encourager effectivement ceux-ci à lui faire confiance dans le cadre de ce que le docteur Monod Abriama indiquait tout à l'heure c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat social la même chose doit être espérée du système électoral et peut-être même plus encore du système électoral parce qu'il s'agit là du mécanisme par lequel est dévolu l'exercice du pouvoir si on accepte comme le souhaite souvent l'a souhaité tout à l'heure monsieur Mbutouzi si on accepte l'autorité c'est-à-dire la contrainte légitime pour utiliser un terme plus consacré c'est précisément parce qu'on est d'accord sur le contrat social d'une part et qu'on est d'accord sur les acteurs ou la légitimité des acteurs qui exercent la contrainte légitime lorsque c'est biaisé le citoyen et c'est tout à fait naturel puisqu'il est un animal social et politique et pas simplement un animal il est en droit de se poser la question pourquoi est-ce que je dois accepter la répression de quelqu'un qui n'est pas légitime donc pour que la contrainte légitime puisse s'imposer à la justice populaire s'imposer à la justice populaire il faut que l'exercice de la contrainte légitime s'entoure le plus possible de la légitimité et c'est pour ça que les mécanismes les lésiers de la légitimité que sont notamment l'élection je rappelle que c'est pour ça que nous parlons de codes ou de système électoral consensuel il n'est pas question d'un code électoral de la majorité j'ai cru lire un texte à peine digeste d'un acteur politique du RDPC qui est par ailleurs ministre et professeur de grammaire le professeur Jacques Femme qui indique qui a cru qu'on estime que cette rencontre des opposants et ce secrétariat technique ce sont des non-événements car les acteurs en question n'ont pas de poids politique et qu'ils ne sauraient faire prospérer leur proposition de réforme consensuelle du code électoral que répondez-vous cela participe de la dédifférenciation dont a parlé le docteur Monod tout à l'heure il se met dans une logique où il considère que l'état c'est lui et précisément quand on en arrive dans une société à considérer que les institutions se suffisent à elles-mêmes c'est logique que ces institutions finalement se perçoivent par les citoyens comme déconnectés dédifférenciés d'elles ou d'eux des citoyens de sorte qu'il ne parle finalement que pour lui-même l'absence de connexion qui est souvent le fait d'un véritable contrat social fait que en fait ce cadre du RDP se fait la logomachie c'est-à-dire qu'il parle beaucoup mais en fait il ne dit absolument rien on est dans un contexte où il faut absolument que le corps social je parle du corps social se mette d'accord sur l'état tout simplement c'est-à-dire à quoi est-ce que l'état nous sert parce qu'on est on est de plus en plus enclin dans ce pays à se poser la question de savoir à quoi sert l'état si on est dans un état si on délègue à une super structure une partie de nos ressources une partie de nos libertés et une partie de l'autorité c'est pour que ce qui est à quoi si par exemple les citoyens sont obligés de se débrouiller eux-mêmes par exemple ou faire face à la COVID-19 à travers notamment des initiatives citoyennes comme sur V Cameroun à quoi nous sert l'état dans ce contexte-là quelle est la raison d'être de l'état à quoi sert l'état si finalement la société peut se détricoter sous nos yeux et que pendant ce temps des institutionnels entre guillemets nous expliquent que si les citoyens se parlent entre eux c'est un non-événement qu'est-ce qui est donc un événement finalement pour cet état qu'est-ce qui peut être considéré comme un événement aux yeux de ces messieurs et dames qui sont supposés avoir reçu de ceux dont ils disent que leurs discussions ne sont que des non-événements mandat que vaut que vaut finalement ce mandat parce que le lien entre l'état et la société pour éviter la dédifférenciation du docteur Monod c'est la théorie du mandat et du mandat politique c'est dans ce mandat politique qu'on tire sa légitimité et quand on a mal négocié ce mandat ce contrat de mandat notamment à travers des élections mal organisées notamment à travers un rendu de la justice discutable on ne peut que constater par la suite que la société perd la confiance qu'elle a en les institutions et les gens vous diront qu'ils ne voient pas à quoi ça leur sert d'aller en justice comme ils vous diront qu'ils ne voient pas à quoi ça leur sert de s'inscrire sur la liste électorale je tenais à faire ce lien pour que nous voyions bien que nous sommes obligés de reconnaître à un moment donné dans ce pays qu'il faut s'arrêter et discuter dans le cadre le plus inclusif possible de notre société et de ses fonctions au service parce que la seule raison pertinente d'un État c'est le service précisément du citoyen autrement l'État se sert lui-même et dans ce cas de figure il ne sert pas à la population il est un monstre et pour reconstruire cette confiance des Camerounais au processus électoral ces leaders politiques de l'opposition estiment qu'il faut revoir de manière consensuelle le système électoral et le code électoral avant les prochaines échéances au Cameroun Joseph René que pensez-vous de cette initiative des partis politiques de l'opposition la mise en place d'un secrétariat technique pour recueillir toutes les propositions émanant des citoyens camerounais sur la question l'épineuse question du code électoral oui c'est gris je voudrais dire que moi je ne peux pas apporter un gérément quelconque face à une décision des partis politiques qui dans leur exercice de leur travail de partis politiques émettent des stratégies et autres pour pouvoir fonctionner voilà donc ils sont libres de se mettre ensemble pour évoquer des sujets d'ordre divers mais on voit que cette liberté a failli être entrapée durant la conférence de presse qui s'est tenue au siège de l'union démocratique du Cameroun à Yaoundé avec la présence des forces de l'ordre et autorités administratives qui finalement se sont résolues à les laisser poursuivre leur conférence bon voilà cette attitude non c'est finalement la fin ta chute qui m'intéresse on les a laissé poursuivre parce que nous revenons toujours sur les mêmes problèmes de poser des préalables à toute forme de réunion d'organisation d'un événement politique bon vous même vous dites qu'on les a laissé bon arrêtons nous à ce niveau sinon on va aller dans des polémiques inutiles puisqu'ils ont tenu leur réunion et des résolutions sont rendues publiques et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui bon voilà moi je disais que l'heure mais la simple présence d'une autorité administrative au siège d'un parti politique qui a le droit d'organiser des réunions en son sein est-ce que cette présence visant à dissuader l'organisation de cette conférence de presse n'illustre pas d'une inquiétude du pouvoir de Yaoundé face à cette mobilisation de l'opposition non honnêtement c'est vrai que moi j'étais pas là-bas je ne connais ni les tenants ni les aboutissants ce qui m'intéresse là maintenant c'est de savoir qu'ils ont tenu leur réunion et nous avions les résolutions mais maintenant les migmacs et les zigzags qu'il y a eu avant moi je n'y étais pas je suis pas informé j'analyse le problème posé par cette réunion qu'est celui d'obtenir d'essayer d'obtenir un code électorat consensuel je voudrais qu'on s'attarde plus sur ça que sur les événements post-communiqué bon voilà et lorsque je leur ai dit j'ai dit ces partis politiques sont libres de projeter la révision d'un code électorat c'est leur liberté mais maintenant en rapport maintenant d'abord avec le RDPC qui est mon parti et en rapport avec le gouvernement camerounais qui est un gouvernement qui est dirigé par le RDPC étant entendu que c'est le RDPC qui contrôle à la fois le Parlement aujourd'hui et l'ensemble du gouvernement parce que si on peut voir le RDPC actuellement c'est ça c'est ça qui est intéressant vous savez on dit souvent qu'il y a plusieurs façons de perdre le temps soit on ne fait rien du tout soit on fait mal ou alors on fait à contre-temps bon voilà je pense que ces questions sont des questions pour le RDPC et pour le gouvernement qui sont des questions qui sont posées à contre-temps parce que nous sortons en 2020 d'une élection législative et municipale en 2018 d'une élection présidentielle le peuple camerounais a voté le président de la République pour un septennat sept ans nous sommes simplement rendus à la troisième année et durant ce septennat le peuple a la votée pas pour les beaux yeux du président Bia mais pour le programme politique qui a été proposé par le président de la République mais d'où sort-il que pendant que nous sommes en train de mettre en oeuvre ce programme politique que nous parlons des élections qui interviendront dans quatre ans minimalement voilà donc vraiment si on commence à s'interroger je voudrais dire qu'à s'arrêter sur ces questions là j'ai peur que nous soyons en train de faire un contre-temps pour le moment maintenant mais vous ne s'ignorez il est il est durant ces élections il y a eu des contestations durant les contentieux électoraux il est ressorti vous avez parlé d'élection présidentielle de 2018 élection législative et municipale l'année qui a quelques années plus tard on a vu durant les contentieux électoraux pour ne rester que sur ces points là de nombreux de nombreux points d'ombre dans le code électoral dans le système électoral qui ont été dénoncés par les partis et les acteurs politiques qui ont pris part à ces différentes élections il y a eu des recommandations à l'endroit du gouvernement pour réformer ce code électoral afin de réduire les risques de violence post-électorale pourquoi le gouvernement ne prend pas en compte ces recommandations ces propositions qui sont faites à la fois par ELECAM après la présidentielle de 2018 et par les partenaires internationaux du Cameroun et même les acteurs politiques locaux oui c'est vrai qu'on ne se comprend peut-être pas je n'ai pas dit que la question de révision du code électoral est inutile je dis simplement qu'elle ne cadre pas avec le temps pour le moment parce que les prochaines élections c'est dans 4 ans minimalement vous comprenez je n'ai pas dit que ce n'est pas un problème majeur ça reste un problème majeur mais qui ne cadre pas avec le temps maintenant le président de la République et le gouvernement du Cameroun est préoccupé par des défis majeurs qui sont notamment la Covid-19 notamment avoir une reprise forte de l'économie camerounaise voilà c'est des problèmes majeurs parce que le rôle de l'Etat c'est de donner le bien-être aux citoyens et avec la Covid avec la récession économique ce bien-être est menacé et le gouvernement la République doit davantage pour le moment se pencher sur ces questions qui sont pour ma part primordiales aujourd'hui parce que commencer à parler d'élection alors que la prochaine élection c'est éventuellement en 2025 je vois que nous sommes en train de vouloir faire les choses à contre-temps mais maintenant comme nous avions une opposition oisive qui n'a rien à faire elle peut occuper les quatre ans là à parler des questions électorales mais ils ne sont pas obligés d'encrener le gouvernement là-dedans et non pratiquement rien à faire qu'ils s'occupent le temps à le faire mais en occupant le temps pour le faire maintenant il faut qu'il à chaque fois qu'il résolve les problématiques de rapports de force comment ils comptent le faire pour imposer cet agenda au gouvernement qui a mieux à faire aujourd'hui là ils ont quels moyens de rapports de force quand vous estimez que le professeur Jacques Dogo Jacques Fandongo parle beaucoup mais n'a rien dit c'est problématique qu'il pose maintenant on voulait détourner l'attention du gouvernement vers des choses essentielles sur lesquelles il doit être porté pour le bien-être des Camerounais pour commencer à parler d'un coup de rectoire qui devrait normalement intervenir dans les quatre dans quatre ans au moment où l'ECAM nous avions vu la circulaire de l'ECAM a commencé lui en tant qu'organe en chat des élections a posé ce problème de révision du coup d'électorale donc maintenant qu'on laisse le choix à l'ECAM de rendre sa copie et maintenant si au terme des propositions que l'ECAM va faire les partis politiques ne sont pas satisfaits ce n'est qu'à ce moment là qu'ils peuvent se réunir pour voir comment améliorer ça dans la mesure où ils sont dans un rapport de force ne leur est pas favorable quand un parti comme le le MEC se joue à cette initiative qui n'a aucun élu comment ils comptent par exemple procéder ils vont faire comment ils vont rédiger un code qu'ils vont ils vont l'imposer de quelle manière ils vont faire comme d'habitude essayer de procéder à de l'insurrection et tout ça pour pouvoir rembaisser le régime institué pour à la fin venir imposer ce code dont le rapport de force leur est totalement défavorable mais tous les Camerounais veulent vraiment que étant donné que ce code est contesté veulent vraiment que les prochaines élections de 2025 et plus soient sûrement avec un code qui aura été toiletté qui pourra minimalement donc faire le consensus global mais je dis pour le RDPC qui aujourd'hui est occupé à évaluer son potentiel moi je sors d'une mission du sommet politique RDPC et c'est ce sommet politique qui permet d'évaluer le réel potentiel d'un parti politique je voudrais à titre d'exemple vous dire que pour avoir un comité de base il faut minimalement avoir 20 membres minimalement avoir 20 adhérents et lorsque nous savons que il y a des centaines de milliers de comités de base au Cameroun vous pouvez vous imaginer ne serait-ce qu'à clavier cet indicateur qu'il y a des millions de Camerounais qui croient un idéal porté par le RDPC annéal porté par le Président le Président l'agenda politique national c'est l'ECAM qui introduit cela alors si c'est inopportun on dira tout simplement que la décision de l'ECAM est inopportune donc il faut que nous soyons un peu cohérents et il faut rappeler que si l'opposition se décide de rentrer dans le jeu c'est parce qu'il y a des signaux qui ont été envoyés par l'ECAM là je refuse pas et maintenant pour ce qui est du rapport de force en politique il faut dire que la politique ne se joue pas seulement dans des arènes institutionnelles il y a des rapports de force escrape parlementaire qui s'imposent même dans des grandes démocraties tout ne se joue pas au niveau des congrès ou alors des parlements et on sait bel et bien que la plupart des réformes au Cameroun depuis 1990 sont des réformes boostées à partir des actions escrape parlementaire c'est à dire hors de de l'hémicycle de Ngoïkele et aujourd'hui personne ne peut présumer que cela n'aboutira absolument à rien étant donné que jusque là les réformes les petites réformes obtenues par l'opposition ce sont des initiatives qui ont été menées produites à partir des sites non parlementaires donc l'élément ou alors l'argument de la non représentativité du MRC au parlement était et ma foi est ma foi non avenue donc c'est mal posé au regard de ce que je venais de dire et surtout que notre parlement ne constitue pas le site d'expression de rapports de force politique depuis 1950 la preuve en est qu'aucune proposition de loi en don peut-être des initiatives qui portent sur le statut même du député la revendication des indemnités et autres il n'y a eu vraiment aucune proposition de loi venant de ce parlement donc il est incongru de dire aujourd'hui que le parlement constitue le site d'expression du rapport de force politique le rapport se produit ailleurs et le parlement n'a qu'une seule chose à faire c'est d'enregistrer ce qui aura été retenu par le gouvernement au terme de ce rapport de force maintenant pour ce qui est de la sincérité des acteurs je pense que la chance que nous aboutissions à un certain consensus est un peu élevée la chance est un peu plus élevée parce qu'ici il ne se pose pas vraiment une question de leadership parce qu'il n'y a rien à discuter sur ce plan concrètement à ce qu'on a observé dans le choix des candidats uniques de l'opposition ici il n'y a pas vraiment un jeu sur le choix d'un candidat unique nous parlons tout simplement nous sommes dans une logique purement de coalition de cause qui interpelle une coalition d'action et la coalition de cause et la cause en question cette cause là est partagée pratiquement par tous les acteurs et ils ont intérêt sauf ceux qui sont de mauvaise foi ou alors qui sont dans des logiques de chauve-souris et aujourd'hui on se pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que le RDPC a peur de la petite opposition pourquoi un présumé Francis Ngann aurait peur des propositions d'un Ogalopititi sur les règles consensuelles par rapport à un combat en vue donc il faut se poser ces questions pourquoi est-ce que le RDPC a peur si vous êtes vous voyez la peur en fait la peur se lit déjà sur la promptitude de la sortie de votre secrétaire général qui ma foi n'a pas cette qualité de contester ou de donner un avis sur une question interne à l'opposition on se serait plutôt attendu lui parle de non-événements et il se fait que cela n'a pas de droit politique est-ce que vous avez déjà vu est-ce que vous pouvez me produire un seul communiqué produit par l'opposition sur une rencontre ou une initiative du RDPC est-ce que vous avez déjà lui en communiqué peut-être du SDF au terme nous sommes nous sommes nous sommes partisans d'un jeu politique conventionnellement tendu excitant comme on voit des classiques ou ailleurs il faut donc que le RDPC et le gouvernement acceptent s'ils revendiquent ce statut de présumé qu'ils acceptent dans les propositions d'Ogal étant donné que cela va s'imposer à tous alors après vous Edmond Kamga pour terminer cette émission lorsqu'il y a cette sortie du secrétaire national de la communication du RDPC estimant que c'est un non-événement et que le rapport de force ne permettrait pas à ses leaders politiques dont le poids dit-il est très peu favorable à une possibilité d'introduction de cette révision qu'on sentait du système électoral dans l'agenda prioritaire du gouvernement comment appréciez-vous cela ? Est-ce que c'est vraiment de la peur comme l'a indiqué Aristide Monod ? La peur il faut y voir d'abord une technique une manœuvre de distraction et de diversion mais aussi une technique de découragement à l'endroit des acteurs politiques qui ont pris cette initiative il faut y voir également la peur par rapport au contexte politique présent et je vais l'expliquer et je vais m'expliquer pourquoi il est urgent de reformer le système électoral maintenant pas dans 5 ans c'est pas on n'attend pas les élections dans 4 ans en 2025 pour reformer le système électoral il y a plusieurs arguments qui militent en faveur de ce nettoyage du système électoral le Cameroun a des partenaires qui sont des pays amis y compris des partenaires techniques multilatéraux qui n'ont pas changé de position là je vais citer un point important d'une résolution prise en 2019 par le Parlement européen qui dit qui demande au gouvernement Cameroun Edmond l'internationaliste je vous en prie il prend toujours des exemples je suis dans les faits j'ai dit que la résolution du Parlement européen de 2019 n'a pas changé en quoi ça concerne les pays partenaires du Parlement européen je cite une disposition du Parlement européen qui n'a pas changé j'ai dit que les acteurs européens maintiennent cette position c'est le problème vous ne m'avez pas permis de rappeler ce point c'est vraiment vous faites aussi de la distraction qui l'essaie de nous ramener au Cameroun chaque fois il est tout le temps il développe son point de vue comme vous l'avez fait tout à l'heure je vous en prie je rappelle ce point précis qui n'a pas changé dans la résolution du Parlement européen recommande au gouvernement Cameroun de faire en sorte que tous les acteurs politiques y compris l'opposition soient se concertent dans le cadre d'une réforme du système électoral avant toute élection ensuite avant tout voilà le point du Parlement européen ça c'est le premier point qui n'a pas changé il faut dire à ce Parlement européen je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie le deuxième point c'est que il n'y aura pas forcément ou définitivement les élections seulement ou de manière définitive en 2025 on peut le faire avant vous savez pourquoi ? je prends la disposition de la constitution une seule celle qui dit que en cas de démission de décès ou d'empêchement du président de la République une élection présidentielle peut être organisée mais pour cela il n'y aura ni décès ni démission permettez on dirait même que l'émission est finie mais permettez je vous en prie Joseph René respectez son point de vue l'intérêt l'intérêt de la présidence est assuré par le président du Sénat dont le mandat est d'organiser les élections il y a 120 jours au maximum il n'y aura pas de décès il n'y aura pas de démission alors vous êtes Dieu il n'y aura pas je suis dans une hypothèse et si dans cette hypothèse elle est avérée parce qu'il y a trois il y a trois raisons possibles les élections peuvent être organisées avant 2025 le président le président le président va vivre jusqu'en 2025 et il ne va pas démissionner personne n'a voulu et n'a prédit sa mort personne n'a prédit sa mort Joseph René vous terminez sur l'autre point oui c'est pour dire que aujourd'hui vu le contexte sociopolitique très tendu l'urgence est davantage à la concertation de forces politiques c'est recommandé par les pays amis du Cameroun c'est recommandé par la communauté nationale y compris internationale pour que le Cameroun ne soit pas dans une autre crise c'est à dire en dehors des guerres que nous connaissons en dehors des crises que nous connaissons que que les crises postélectorales qui existent déjà ne se perdent pour que ces crises et les autres qui ne se perpétuent plus il faudrait que cette réforme du système électoral pose les bases d'une succession claire c'est à dire parce que nous sommes il faut le dire dans un contexte de guerre de succession et si cette succession se passe très mal c'est à dire qu'ils ne tiennent pas compte d'un système électoral crédit transparent et clair qui permette à chacun que ce soit du RDPC ou d'un parti de l'opposition de rapporter les élections nous allons rentrer dans un cycle de guerre cette fois-ci ce sera la politique qui aura conduit à la guerre merci pour cette décision mesdames messieurs c'est la fin de cette émission merci à vous Joseph Reyné Mboutouze et Edmond Kambia d'avoir participé à ce débat je vous remercie également messieurs Roland Djehou et Aristide Monod d'avoir contribué à ces échanges mesdames messieurs merci de rester sur Equinox télévision et Aristide Monod